C'est une affaire de l'axi. Mais comment est-ce qu'il vous plaît ? Ou bien fait moi, c'est monsieur le grand. Non, il va me retirer le téléphone là. Il va me retirer le téléphone là. Allez-y. Allez-y. Oui. C'est bon. Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Merci. Il n'y a pas de soucis. Allez-y. C'est bon. Allez-y. Présentation. Julien. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Alors, c'est le mandatéral de la coalition Cheikh Tidiana. Je suis le président. Je suis le président. Je suis le président. Je suis le président. J'ai une bonne nouvelle. Je suis le président. Je suis le président. J'ai vu les vérifications des filles de parrainage devant le conseil constitutionnel. Comme vous nous suivrez depuis le matin, nous sommes ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais m'étonner. Qui est-ce qu'il y a une caméra? Comment ? Puisque en France, il va en tirer du Japon. Qu'est-ce que tu veux faire? Je tiens, je t'en peux utiliser ce que j'ai. Je suis désolée. Je suis désolée. L'honneur ! Je dirai beaucoup de choses. C'est déjà une plume de sorce. C'est besoin de russes. Pour avoir un corps, s'il vous plaît. C'est un corps. Alors, présentez-vous. Moi, c'est Julien Sagnan, le mandataire national de Docteur Shaf Tidjan Djei, candidat de la coalition Président Bounioubogou. Alors, vous avez fait une vérification, vous avez fait une vérification ? Oui, depuis 14h30, nous avons fait une vérification. Nous avons fait une vérification centrale, nous avons fait une vérification. On est passé avec 50 000 par an. Donc, nous avons fait un premier tour. Donc, nous avons fait un conseil dans le fond du dossier. Mais pour l'étape de parrainage, c'est validé pour le Docteur Shaf Tidjan Djei. Et le projet que nous portons à travers la coalition Président Bounioubogou. D'accord, vous avez fait 50 000 par an. Vous avez fait une vérification ? Oui, naturellement. Parce que comme Ligueï ou si il y a un système là, des fois, il y a des erreurs. Parce qu'il y a quelques doublons en interne. C'est normal. D'où moi je suis apaisanté ou trop, parce qu'on est sortis avec le sourire, avec beaucoup de positivité du conseil. Donc, les erreurs sont normales. Je m'ai profité pour encourager l'équipe Bouchi Ligueï. Ça a été un travail très fastidieux. Mais, alhamdoulilah, comme nous nous connaissons, j'ai cette étape du parrainage-là. Oui, depuis 14h30, nous sommes dans l'enceinte du conseil constitutionnel. Nous sommes venus dans les opérations de contrôle des parrainages, comme édictés par la loi et comme convoqués par le conseil constitutionnel. Nous sommes passés devant cette commission et nous en sommes ressortis avec un résultat positif. Donc, avec plus de 50 000 parrains, nous passons cette étape du parrainage. Maintenant, nous laissons le conseil regarder le fond du dossier pour justement les validations in fine. Donc, on a parlé de quelques erreurs, mais comme je l'ai dit, c'est un travail humain qui a été très accablant, très prenant, matin et soir. Donc, aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur ça. On en sort avec beaucoup de positivité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on passe dès le premier tour, comme vous dites, vous les journalistes et tout le monde. Donc, dans le deuxième tour, on n'aura pas de deuxième tour. Nous sommes passés au premier tour. Maintenant, nous laissons le conseil continuer son travail. Quand même, vous êtes confiant ? Mais oui, puisque nous venons de passer les parrainages. Après un tirage au sort, après des nuits blanches, donc on ne peut être que confiant pour la suite. Le fichier, je ne peux pas trop m'en présenter parce qu'actuellement, on ne l'a pas sous les mains. Nous, on a travaillé sur la base des Sénégalais qui ont bien voulu nous parrainer. Il a été comparé à un fichier qui est au niveau du conseil, mais moi, je ne l'ai pas. Je pense que mes collaborateurs, il y a le maire Ardemossa et M. Colli qui nous ont aidé sur ça. On ne l'a pas. Donc, on n'a travaillé que sur la base des données que les Sénégalais ont bien voulu nous confier pour passer cette étape de parrainage. Vous n'avez pas le nom de vous ? Sagna Julien. Merci. Le mec ne fait pas du estátipé qu'il ne peut pas connaître. il n'est pas le mandatère. Le mec ne dit pas Audemossa ? Non. D'accord. Le mec ne dit pas Adama Sarp. C'est bon? C'est bon. Le mec ne dit pas Samara. Lui, le mec ne dit pas ça. Pas une des femmes. Je ne ces deux ? D'accord. M. le maire, je suis venu à l'abonnement et je suis venu à l'abonnement du conseil constitutionnel. Comme le mandataire Julien dit, on a une validation des parents du docteur Serti Diagne. Donc c'est le moment pour nous de remercier tous les Sénégalais qui ont voulu nous parrainer. La tâche n'a pas été du tout facile, on a aidé l'Iran pour que cette réussite puisse aboutir. Donc nous venons de sortir du conseil constitutionnel et en ce qui concerne le parrainant citoyen, le docteur Serti Diagne vient de faire une validation. Par rapport au doublon, y avait-il des doublons ? Oui effectivement, comme tout le travail humain, il y avait des doublons de notre part. Mais l'essentiel, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons passé avec plus de 50 000 parrains. Oui, alors que le nombre demandé, le nombre requis est de 44 000, nous sommes passés avec plus de 50 000 parrains. Donc c'est le moment pour nous de remercier toutes les équipes qui ont travaillé nuit et jour pour que cette mission puisse aboutir ainsi. Je pense que c'est le moment pour l'arrestation de Bilal Diata jusqu'à présent en détention. Pourquoi est-ce qu'il peut arrêter si c'est ce qu'il peut arrêter sur Bilal Diata ? Oui, il va bien. Donc, Kermosar Sud de Khaounam est très bien parce que c'est une maire depuis presque dix mois qui est dans les liens de la détention. Ce n'est pas du tout facile. En tout cas, nous les maires qui sommes dans le nouveau département de Kermosar, nous le soutenons tout le temps et tous les jours. Et nous pensons que bientôt, il sera libre et revenir parmi nous pour que la mission que les populations de Kermosar Sud de Lyon confiées puissent être accomplie. Merci Monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup. Je suis le maire de Kermosar Nord qui est alors, Adama Sars. C'est un dossier mais rien n'est officiel.